Coucou, coucou à tous, bienvenue, c'est Adrienne dans la cuisine turque. Aujourd'hui, j'ai avec une nouvelle recette que j'ai repérée, mais je vais la revisiter. En fait, la crème, je vais la revisiter à ma façon, mais c'est bon, le biscuit en lui-même, on va garder la même chose. J'avais vu ça sur l'efficier mektarifié. Donc là, on va partir sur un fondant, ok ? Donc on va commencer par le fondant. Donc là, j'ai pris 100 g de beurre, ok, et 140 g de chocolat pâtissier, que je vais mettre sur un bain-marie, et on va laisser fondre ça tranquillement, ok ? Donc il va falloir 100 g de sucre, une cuillère à soupe bien pleine de cacao, une cuillère à soupe bien pleine de farine, et là, j'ai 3 oeufs, donc j'ai séparé les blancs des jaunes. Ok, allez, c'est parti, je vais prendre 2 récipients. Dans un premier temps, on va monter les blancs en neige, et puis ensuite, en attendant que le chocolat fond avec le beurre, on verra ça tout à l'heure. Bonsoir, on viendra tout mélanger. Ok, allez, c'est parti, fouet, électrique, ta 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 ta, bol, etc. Allez, c'est parti, donc j'ai pris un récipient, je viens d'allumer le four à 180 degrés, d'accord ? Avant de commencer, il faut toujours allumer le four. Donc je vais monter les blancs en neige, c'est parti, je vais rajouter une petite pincée de sel. Voilà, c'est parti. Voilà, mes blancs en neige, c'est bon, c'est prêt, nickel chrome. Donc là, ça tombe plus. Bon, celle-là, je venais juste de la mettre par-dessus, c'était ce qui est resté dans le fouet. Mais quand vous faites la démonstration comme ça, si vous voyez que ça tombe plus, c'est que c'est bon. Bref, voilà, tout ce qu'on m'a appris à l'époque. Donc là, on va attaquer la deuxième partie. Les blancs ont les réserves de côté pour l'instant. Donc là, comme vous pouvez le voir, mon chocolat a bien fondu avec mon beurre. Donc là, je vais le transvaser ici, donc dans le grand où je vais travailler. Vous voyez, je mets tout ça là-dedans. Donc ici, j'ai transvasé le chocolat avec le beurre. C'est parti, donc on va rajouter la cuillère à soupe de cacao bien pleine. La cuillère à soupe de farine bien pleine. Le verre de sucre, 100 g. Je commence à mélanger. Ensuite, je vais rajouter les jaunes un par un. Donc là, je vais rajouter les jaunes petit à petit, donc un à un, un, et je mélange. Et donc là, on prend le blanc d'œuf. Je mets un petit peu déjà, je vais bien mélanger énergiquement. Et ensuite, je prendrai le reste et du haut vers le bas. J'ai bien mélangé énergiquement. Et donc là, je vais rajouter petit à petit. Et puis, comme ça, comme ça. Du haut vers le bas, sans fouet. Voilà, pour avoir un côté bien, bien, bien léger, onctueux. Allez, c'est parti. Je continue petit à petit. Toujours du haut vers le bas, comme ça. Je finis comme ça. Et voilà, mon mélange, il est magnifique, tout magnifique. Donc là, on va prendre un moule en longueur. J'ai coupé le papier cuisson, comme ça. Voilà. Et on va faire couler ça là-dedans. Je vais beurrer quand même les deux extrémités au cas où. Vous voyez, j'ai beurré un petit peu les extrémités comme ça. Et même en dessous pour faire coller mon papier cuisson. Parce qu'ensuite, je vais prendre le papier comme ça, une fois que ça sera éclé. Vous verrez tout à l'heure, vous comprendrez. Donc, je mets toute ma pâte. Donc, voilà. Et voilà. Donc, j'ai mis ça dans le moule. C'est parti pour 25 minutes de cuisson à 180 degrés. J'ai mis mon chronomètre. Donc, 180 degrés, 125 minutes. Allez, à tout de suite. Ma crème que je vais faire, c'est celle que je fais d'habitude toujours. C'est pour ça que je l'ai revisité à ma façon, ce gâteau. Donc, je vais mettre 250 grammes de mascarpone, 250 millilitres de crème liquide et 50 grammes de sucre glace. Voilà. Sachez qu'une crème montée comme ça, en chantilly, crème mascarpone, moi, je vous conseille toujours un robot. Parce que le fouet, là, vous savez, à la main, comme j'ai fait tout à l'heure, oh, 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 t'es là du matin jusqu'au soir pour avoir une belle crème. Donc, moi, pour moi, il n'y a rien de tel qu'un pétrin. Donc, là, ce que je vais faire, je mets la crème liquide, donc à 30% de matière grasse et on la laisse monter un petit peu. Une fois qu'elle a commencé à prendre, je rajouterai la mascarpone petit à petit et le sucre juste après. Allez, c'est parti. Dès qu'elle commence à se raffermir, on met la mascarpone. Alors, là, vous voyez sur la vidéo que c'est en train de se raffermir. Donc, là, je vais rajouter la mascarpone petit à petit et, bien sûr, le sucre petit à petit. Regardez comment elle est ferme. Elle est parfaite. Donc, là, ce qu'il faut faire, c'est qu'on ne va pas monter tout de suite. Donc, il faut la mettre dans une poche à douille et la laisser au frais jusqu'au montage. OK ? Mais elle est très, 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 très bien. En plus, je ne l'ai pas fait très sucrée. Donc, c'est parfait de chez Parfait. Elle est magnifique la crème, regarde. De toute façon, vous le voyez. Pas besoin de vous montrer, mais on le voit en général. Mais elle est magnifique. Allez, dans une poche à douille au frais, vous préparez le café, les boudoirs. Et puis, c'est tout. Et le gâteau, il faut le laisser refroidir. A tout à l'heure. Alors, comme vous pouvez le voir, là, mon gâteau, il est sorti du fond. Je l'ai laissé. Il a refroidi bien comme il faut. Donc, là, pour ne pas que la crème le fond, en fait. Ici, j'ai la crème que j'avais fait aussi. Donc, on va faire d'abord une couche de crème. Bismillah. Vous préparez vos boudoirs, d'accord ? Et vous préparez également du café. Voilà. Donc, on vient, je suis allissé. Bon, ce gâteau-là, c'est mieux de le faire la veille pour le lendemain. Comme ça, au moins, au minimum 4 heures au frigo. Donc, au moins, ce sera pour ce soir. Comme je vous ai dit, il y a ma belle-sœur qui est venue de Turquie en ce moment. Donc, on essaie de leur faire plaisir aussi. Donc, là, c'est bon. Donc, là, je vais prendre les boudoirs. Je trempe dans le café et je fais toute une rangée, ok ? Donc, là, comme vous pouvez le voir, regardez, j'ai fait une rangée de boudoirs. Donc, je remets une crème, une rangée de boudoirs et au frais, ok ? Donc, une rangée, une autre de crème et de boudoirs. En dernier, ce sera les boudoirs et on met au frais. Voilà. Donc, je vais bien lisser. Pareil. Et ensuite, je mets une quantité de boudoirs et au frais. Donc, en fait, on a mis ça. Comme ça, on pourra le prendre facilement une fois que ce sera refroidi, ok ? Parce que les moules, comme ça, ce n'est pas pratique. Donc, c'est pour ça qu'on a laissé les deux extrémités sur le côté. Et là, c'est parti pour une autre couche de boudoirs. Donc, la dernière couche. Et voilà. Donc, j'ai fini mon montage. C'est parti au frais. Le maximum que vous pouvez. Et ensuite, on viendra se poudrer de cacao et vous montrer le résultat. Donc, laissez bien les deux extrémités. Ça va vous permettre de le prendre, le gâteau. A tout à l'heure. Là, comme vous pouvez le voir, ça donne ça. Donc, on a bien le biscuit là. Biscuit, crème et le petit gâteau au chocolat en dessous. Donc, ensuite, on vient avec du cacao. On en met un peu partout. Et voilà. Donc, c'est prêt. Il est nickel. Bon, vous pouvez le laisser plus longtemps. Moi, je l'ai fait aujourd'hui. Donc, voilà. La crème, il faut vraiment lui laisser le temps. Mais vraiment du temps. Donc là, je vais vous couper juste pour que vous puissiez voir. Pardon. Voilà. Regardez. Vous voyez ? Donc, on a bien le côté, voilà, du gâteau ici et la crème entre temps. Donc, faites-le la veille pour le lendemain. C'est encore mieux. Donc, comme moi, vous savez, je l'ai fait aujourd'hui même. Donc, voilà. Ça fait peut-être une heure qu'il est au frais. Il faut le laisser encore plus longtemps. Ok ? Allez, je le remets au frais. C'était juste pour vous montrer parce que j'ai fait qu'il y en a qui sont pressés. J'ai fait une petite story. Je vous dis une bonne réalisation. Et à bientôt. Ciao. Voilà. Donc, c'est prêt. Regardez. Bon, je n'ai laissé que une heure. Il faut vraiment le temps. D'accord ? Regardez. Donc, on a les deux couches avec le petit, je dirais fondant. Entre fondant et moelleux. Oui, une autre crème. Donc, il faut laisser un peu plus de temps. Moi, je n'ai pas laissé vraiment trop de temps. Je n'ai laissé qu'une heure. Donc, si vous le faites plat-veil pour le lendemain, c'est parfait. Ok ? Voilà. Regardez. Ça vous fait un petit cake double. Enfin, double cake, quoi. Tiramisu cake. D'où de deux en un, si je peux dire ça comme ça. En tout cas, la recette, elle est super facile. Donc, on a laissé les deux extrémités de papier pour pouvoir le prendre justement et le poser. Et ensuite, avec une raclette, j'ai mis deux petites spatules comme ça en dessous pour enlever du papier. Donc, voilà. Donc, à vous de voir. Si vous voulez mettre du cacao, pareil, j'ai mis du cacao par-dessus. Et puis, le tour est joué. Voilà, voilà. Donc, allez, je vous poste la recette comme d'habitude. Je vous dis une bonne réalisation. Et à bientôt pour une nouvelle recette. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada